... Autour du château de Vincennes aujourd'hui, le spectacle de dimanche matin ne fait pas relâche. Les arbres déracinés ou pliés par le vent font concurrence aux carcasses de voitures, prisonnières, des colosses de bois. Paris a perdu près d'un tiers de ses arbres environ 140 000 sur les 485 000 que comptait la capitale avant le coup de tabac de ce week-end. Et sur le front des lendemains de tempête, Françoise de Panafue a ce matin occupé seule le terrain sinistré. En tant qu'adjointe au maire de Paris, en charge des parcs et jardins, elle s'est déplacée pour faire passer un message de prudence. Il faut que la population sache que dans les 3 semaines qui viennent, ces bois sont dangereux. Parce que des arbres sont menaçants, même s'ils n'en ont pas l'air. Ils ont pu être ébranlés par le vent. Et nous demandons à la population de bien vouloir se tenir aux abords des bois, ne pas trop y rentrer. De telle sorte qu'elle puisse nous laisser faire notre travail d'estimation. Et dans 3 semaines, ces bois lui seront rendus d'une manière parfaitement sûre. 3 semaines pour les bois, pas de délai fixé en revanche pour les cimetières parisiens. Particulièrement touché, celui du Père Lachaise, les marronniers n'ont pas tenu le souffle et plus de 200 sépultures ont été brisées par la chute des arbres. Tous les cimetières sont fermées au promeneur jusqu'à nouvel ordre, certainement plusieurs semaines pour sécuriser les visites. Les dégâts subis par le patrimoine vert ne sont pas encore chiffrés par la mairie. Ils sont estimés à plusieurs dizaines de millions de francs.